Dans cette vidéo, je voulais que l'on se penche un petit peu plus en détail sur ce qu'on appelle les hedge funds ou fonds spéculatifs. Nous allons garder l'appellation hedge funds parce que c'est celle que nous utiliserons également en français. Et je voulais en parler parce que ces fonds-là sont souvent vus d'un mauvais oeil car étant donné que ce sont des fonds spéculatifs, certains d'entre eux impliquent des investissements assez louches. Mais au lieu de se dire « ces fonds sont mauvais parce que spéculatifs », essayons de comprendre ce que c'est. Tout d'abord, la différence principale entre ces hedge funds et les OPC, donc les organismes de placement collectif, comme les SICAV dont on a déjà parlé, c'est que les fonds spéculatifs ne sont pas régulés par l'AMF. Donc ils ne sont pas régulés par l'AMF. Et étant donné qu'ils ne sont pas régulés, ça veut dire que ceux-ci ne peuvent pas lever des fonds de manière publique. Ils ne peuvent pas lever des fonds de manière publique. Ils doivent donc se tourner vers des investisseurs privés. Et ces investisseurs doivent du coup être accrédités. Les investisseurs accrédités sont des individus ou des entités jugés suffisamment, on va dire sophistiqués, pour acheter des titres qui ne sont pas liés par des lois qui protègent les investisseurs normaux. Une autre différence importante est la source de motivation des managers de ces fonds. Dans le monde des fonds collectifs, on l'a expliqué dans les vidéos précédentes, les managers vont recevoir un pourcentage des actifs. Donc pour ces managers-là, le plus, le mieux. Plus il y a d'investissements dans leurs fonds, plus ils vont recevoir d'argent. Donc leur motivation est de faire de la pub encore et encore pour avoir un maximum d'investisseurs. Ils ne gagnent pas d'argent en fonction du résultat de leur placement. Leur objectif n'est donc pas de faire le meilleur placement possible. Leur objectif est juste d'attirer toujours plus d'investisseurs. Donc là où les hedge funds diffèrent de manière importante, c'est que premièrement, le manager va recevoir une commission de gestion. Donc les 1% qu'on avait mentionné pour les fonds publics, et en fait 1% pour de tels fonds, c'est déjà beaucoup. Souvent, ce sera moins. Mais du coup, les hedge funds, eux, vont recevoir, enfin les gérants des hedge funds, eux, vont recevoir ce qu'on appelle une commission plus grande. Donc ils auront une commission plus grande. Entre 1 et 2%, parfois plus. Mais surtout, ils vont aussi recevoir un pourcentage du profit qu'ils ou elles réalisent. Et ce pourcentage tournera souvent autour de 20% du profit. Donc 20% du profit. Je dis autour parce que parfois ça peut être moins, mais ça peut également être plus. Certains hedge funds peuvent aller jusqu'à 30% du profit. Maintenant qu'on comprend la différence théorique entre ces deux types de fonds, dans la prochaine vidéo, je donnerai un exemple un petit peu plus concret de comment ça marche et du coup, quelle serait la différence.